Espace numérique client de l'EN3S, la prise en main. Première question, qu'est-ce que l'espace numérique client ? C'est avant tout un portail web où, en tant qu'intervenant, je vais pouvoir retrouver mes informations de profil et de poste, mes interventions et mes contrats, mes commandes de moyens de transport, mes demandes de remboursement de frais. C'est à travers ce portail que je pourrais signer numériquement mon contrat, en ressaisissant mon mot de passe, où je pourrais transmettre de manière dématérialisée mes justificatifs de frais, et où je pourrais retrouver mes notifications et mon agenda. Une petite présentation vaut mieux qu'un long discours. Allons-y ! Voici à quoi ressemble l'espace numérique client. Un environnement web, hébergé par l'EN3S, où je retrouve des informations sur mon profil, dans la barre de menu en haut, sur mon poste actuel. Je retrouve mes données bancaires, puisque, en tant qu'intervenant, je peux amener à être rémunéré par l'EN3S, mes notifications, et le petit menu de déconnexion. La navigation a été très simplifiée. On retrouve une première brique pour nos interventions, une autre brique pour les demandes de transport, et une dernière brique pour les demandes de remboursement de frais. Les notifications apparaissent ici, au fil de l'eau, ainsi que les interventions planifiées au niveau de l'agenda. Intéressons-nous maintenant aux différents menus. Mon profil. Lorsque je clique dessus, je retrouve ma photo, éventuellement, ainsi que les éléments concernant mon état civil. Nom, prénom, date de naissance, adresse, adresse mail. Je peux bien entendu modifier mes informations. Mon emploi. Je retrouve ici, l'ensemble des informations concernant mon poste actuel. Mon employeur. Mon titre. La date d'entrée dans la fonction. Mes coordonnées téléphoniques. Mes coordonnées mail, qui sont également mon identifiant. Et ici, j'ai la possibilité de rajouter mon CV, de modifier mon poste actuel, si les informations connues de l'EN3S ne sont pas exactes, ou de porter à la connaissance de l'école un changement de poste, tout simplement en utilisant le bouton « Créer un nouveau poste ». Concernant les données bancaires. Je retrouve ici mon RIB. J'ai la possibilité donc de modifier ce RIB. Je serai obligé de joindre une pièce justificative. Retournons maintenant sur l'écran d'accueil de l'espace numérique client. Les trois briques ci-dessous font l'objet de trois vidéos distinctes que vous retrouverez sur le site internet de l'école, sous forme de petits tutos. Un premier tuto pour l'utilisation de la brique de mes interventions. Lorsque je vais sur cette brique-là, j'aurai ici l'ensemble des interventions programmées à l'EN3S pour lesquelles je pourrai signer mon contrat de mission. La brique des demandes de transport, également sous forme de tutoriel, où on pourra retrouver ici la possibilité de réaliser une commande de moyens de déplacement, liée à une intervention. Et enfin, la troisième brique, liée aux frais de déplacement, où également on peut réaliser une demande de remboursement de frais en y joignant les justificatifs de manière dématérialisée en lien avec une intervention. Voici pour une présentation rapide de cet espace numérique client, le nouveau portail de dématérialisation de la relation avec l'EN3S. Bonne navigation !